Salut les renards, c'est Foxpeed et bienvenue dans ce 41e épisode des puzzles faciles de Codingame, May the Triforce be with you. L'énoncé est le suivant, on va nous donner un nombre n qui sera en fait le nombre de lignes d'un triangle, par exemple si on nous dit 3 alors il faudra faire ici un triangle de trois lignes et en dessous deux triangles de trois lignes, si on nous donne n égale 5 il faudra faire un triangle de cinq lignes et en dessous deux triangles de cinq lignes. Donc l'idée c'est de redessiner ce que l'on appelle la Triforce, donc une composition de trois triangles avec un premier triangle ici et deux triangles en dessous dont la pointe à chaque fois est en correspondance avec soit le bout le plus à gauche du triangle du dessus, soit le bout le plus à droite du triangle du dessus. Et l'idée derrière l'exercice c'est tout simplement de redessiner ce triangle par rapport au n qui nous est donné. Alors on va faire quelques constatations ici, là n est égal à 3, donc on a un triangle qui est constitué de trois lignes et comptons un petit peu les espaces qu'il y a au début, donc 1, 2, 3, 4, 5, si on ne prend pas en compte le point. Ici on a un triangle de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce que l'on constate, c'est que l'espace pour aller jusqu'à la première étoile déjà, elle est de 2 fois n moins 1. Regardez, ici le triangle est de taille 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2 fois 3 moins 1, donc 6 moins 1, donc 5. Et là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a un triangle d'une taille 5, donc 2 fois 5, 10, moins 1, 9. Donc ça c'est important, on sait déjà que l'espace de départ il va débuter à 2 fois n moins 1. Regardons ce qui se passe pour l'interespace des deux triangles du dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, ça débute pareil. Alors on peut regarder à la ligne du dessous, 1, 2, 3, puis 1. Donc là déjà, ce que l'on constate, c'est que le tout premier intérêt espace entre les sommets des deux triangles du dessous, c'est encore 2 fois n moins 1, donc ici c'est 5. Et ensuite, à chaque fois, à chaque ligne, on réduit cet espace de 2. Alors regardons si ça marche en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 2 fois n, 2 fois 5, ça fait 10. On soustrait 1, ça fait bien 9. Et puis là ici, est-ce que ça descend bien de 2 à chaque fois ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 3, puis 1. Donc oui, cette règle semble fonctionner. Et ce n'est pas très compliqué à comprendre, vu qu'ici à chaque fois, les triangles croient et qu'on a une petite étoile qui est ajoutée là et là. Et bien ici, ça diminue l'espace de 2 par rapport à l'espace qu'il y avait sur la ligne du dessus. Donc ça, c'est important de le retenir puisque ça va nous aider dans le code à tout simplement réaliser ce qui nous est demandé dans l'énoncé. Une dernière chose sur les triangles. Donc là, on constate qu'on a un triangle de taille 3. Donc on débute à 1. Ensuite, on ajoute une étoile de chaque côté. Donc on est à 3. Puis on rajoute encore une étoile de chaque côté. On est à 5. Tiens, 5, ça nous dit quelque chose. Et bien on est encore avec un triangle qui se termine en 2 fois n moins 1. Donc en 2 fois 3, 6 moins 1. Donc 5. Est-ce que ça marche aussi pour celui-là ? On peut voir. Donc là, on a 1, 3, 5, 7, 9. On a un triangle de 5 lignes. 2 fois 5, 10 moins 1, 9. Ça marche encore. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est possible avec ce fameux n. On sent qu'il y a des symétries qui se font. Il y a des espaces qui peuvent se calculer qui appartiennent du n. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a réussi à récupérer cette logique, eh bien dans le code, ça va être assez facile de s'en sortir pour réafficher ce triangle. Donc on va passer au code dès maintenant. Et on va voir comment on va s'en sortir. Débutons par la suppression des commentaires de code in game. Et ajoutons mon traditionnel instantiation des variables. Alors le n, ça sera le nombre n de lignes qui composeront notre triangle. Ici, je vais simplement ajouter une seule variable que j'appellerai triforce, qui sera une liste. Cette variable triforce, en fait, ne va pas contenir tous les triangles, mais va contenir qu'un seul triangle qu'on reproduira plusieurs fois. Alors, construisons justement ce triangle. Donc ici, ça sera la boucle dans laquelle on crée le triangle. For i in range n. Et ici, je vais instancier une variable triangle qui sera égale à étoile, donc la chaîne de caractère étoile, attention, multipliée par 2 fois i plus 1. Et ensuite, j'ajoute ce triangle à ma triforce. Donc, triforce.append triangle. Alors, regardons si ça fonctionne. N est égal à 3. C'est notre supposition. On commence par un i est égal à 0. Donc, 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc, on aura une chaîne de caractère de longueur d'une étoile. Regardons dans l'exemple. Bon, ça a l'air de fonctionner jusque là. Regardons maintenant quand i vaut 1, donc la deuxième ligne. Donc, on a 1, 1 fois 3 plus 1, ça fait 4. Ah, pardon, c'est pas n ici, c'est 2. Donc, 2 fois 1 plus 1, donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et cette ligne-là, il y a bien 3 étoiles. Ça a l'air de fonctionner. Alors, je le refais pour la première ligne, mais du coup, ça fait 2 fois 0 plus 1, donc ça refait bien une étoile. Et enfin, la dernière ligne, donc, i vaut 2. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Donc, 5 fois la chaîne de caractère étoile, ça nous donne 5 étoiles. Et c'est bel et bien le cas. On a 5 étoiles au pied de ce triangle. Donc, ici, notre intuition quant à la construction du triangle semble fonctionner par rapport à sa taille. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Maintenant, on va essayer de générer du code à partir de notre intuition sur les espaces. Donc, ici, je vais faire une instantiation des variables calculant le nombre d'espaces entre les triangles. Alors, je vais instantier une variable space. Et cette variable sera égale à 2 fois n moins 1 plus 1. Alors, on peut la réduire. Ça, c'était dans mon ancien code, en fait, que j'ai noté et que je garde à côté de moi. Mais on a bel et bien vu qu'en fait, si on développait, ça fait 2 fois n moins 2 plus 1. Donc, ça fait 2 fois n moins 1. Et depuis tout à l'heure, c'est ce que l'on a montré avec les espaces. Donc, ici, c'est 2 fois n moins 1. Et on va avoir un interespace qui va évoluer. Donc, ce que j'appelle interespace, ce sera l'espace entre les deux triangles du dessous qui va débuter à la même valeur que space. Regardez ici, on avait 9 caractères au tout début. On avait 9 caractères ici. Sauf qu'à la différence, c'est que l'interespace, lui, se réduira de 2 en 2 alors que l'espace au tout début se réduira de 1 en 1. Vous voyez ici, on part de 9 espaces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis en dessous, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors qu'ici, on descend de 2 en 2. Donc, pour ça, on va instancier les variables interespace et startspace qui, pour le moment, sont égales, mais qui vont évoluer différemment dans l'algorithme que l'on va coder juste après. Cet algorithme, justement, c'est l'affichage de la triforce. Donc, pour ça, je vais créer une boucle for i in range 2. i, quand il vaudra 0, on sera sur le dessin du premier triangle. Et quand il vaudra 1, on sera sur le dessin des deux triangles suivants. Alors, deuxième boucle. Cette fois-ci, je récupère mes étoiles. Alors, 4j star in enumerate triforce. Je fais un petit rappel. Triforce, c'est la reconstitution de nos triangles. Dans le cadre de l'exemple n égale à 3, triforce serait une liste constituée de 3 chaînes de caractères. Une chaîne de caractères contenant une étoile, une chaîne de caractères contenant 3 étoiles, une chaîne de caractères contenant 5 étoiles. Donc là, on va parcourir ces chaînes de caractères pour redessiner le triangle. Alors, au tout début, ma ligne, je l'instancie, c'est une chaîne de caractères vide. Il va falloir dessiner le triangle à l'intérieur. Première chose qui est indiquée dans l'énoncé, mais dont je n'ai pas parlé jusque-là, c'est la toute première ligne. Alors, cette toute première ligne, il va falloir lui mettre un point. Pour ça, on va ajouter à notre ligne le point plus les espaces fois start space moins 1 plus notre étoile. Alors, regardons cette ligne. On avait dit ici que l'espace avant l'étoile, c'était deux fois n moins 1, donc deux fois 3 moins 1, donc ça fait 5. Sauf qu'un des espaces ici est pris par le point. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on met notre point et on affiche, au lieu de 5 espaces, on n'en affiche que 4, mais comme start space vaut 5, on le met égal à, enfin ici, on fait start space moins 1. Et là, pour star, on est au premier élément de notre liste de triforce et donc ça va afficher notre petite étoile ici. Sinon, c'est qu'on n'est pas à la toute première ligne. Et donc là, on ajoute align des espaces fois start space plus star. Donc, on affiche autant d'espace que la valeur de start space qui sera décrémentée à chaque tour de boucle de 1 plus notre étoile. Donc là, ici, c'est qu'on n'est pas à la toute première ligne. Donc, si on était à la deuxième ligne, par exemple, star, ça serait cette chaîne de caractère-là, pardon, et start space serait égal à 4. Et donc, ici, hop, on a bien nos 4 espaces. Start space sera décrémentée tout à l'heure. Là, ne regardez pas pour le moment dans le code, je n'ai pas encore procédé à sa décrémentation. Enfin, on affiche le second triangle ou la seconde ligne constituée de triangle. Et ça, ça arrivera quand i sera égal à 1. Donc, pour ça, si i est égal à 1, alors on va ajouter à notre premier triangle notre deuxième triangle. Et donc, c'est là qu'intervient notre variable interespace. C'est-à-dire qu'à ce premier triangle, on ajoute l'interespace ici, qui au tout début est égal à space, donc à 2 fois n-1. Et là, on réaffiche encore une fois star. Puisqu'à chaque fois, sur la même ligne, ici, vous voyez, c'est 3 étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Donc, au final, star, ce sera la même que quand on aura dessiné le triangle au tout départ. Alors, une fois que ça s'est ajouté à la ligne, on peut diminuer interspace de 2. Rappelez-vous, on a bien vu qu'à chaque fois, ça diminuait de 2 en 2 ici, puisqu'on a ajouté à chaque fois une étoile là et une étoile là. Et à la toute fin de ma boucle, start space sera à chaque fois diminué de 1. Vous voyez bien ici qu'à chaque fois, on a une diminution de 1. Donc, ce qui se passe au niveau de cet algorithme, c'est qu'on a les espaces de départ, l'étoile, espace de départ, étoile, espace de départ, étoile, espace de départ, étoile, espace de départ, étoile. Et là, on arrive à i égale 1. Ça fait espace de départ, étoile, interespace, étoile, espace de départ, étoile, interespace, étoile. Et l'interespace se décrémente de 2. Par contre, l'espace de départ, Vous voyez ici, du début jusqu'à la fin, ça se décrémente de 1. Et tout simplement, ici, on fait notre print line, et c'est terminé. L'algorithme pour afficher notre triforce est à présent terminé. Donc, on va pouvoir lancer les tests. Et tous les tests passent. Regardez, là, on a, par exemple, n est égal à 10. Donc, ça fait une grande, grande triforce. Bon, elle est un peu moche. On va soumettre notre code. C'est un 100%. L'exercice est résolu. Alors, d'habitude, j'ai souvent l'habitude de faire un petit récapitulatif du code en entier. Mais là, je pense que j'ai été assez lent et assez clair pour que vous voyiez le fonctionnement de mon algorithme. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller en cette fin d'épisode, c'est tout simplement d'aller regarder le code de la communauté pour voir un petit peu comment les autres ont résolu cette problématique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 41e épisode des puzzles faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et éventuellement le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans l'épisode 42, nous verrons Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.